bonjour les enfants aujourd'hui à l'atelier mathématiques nous allons parler des mesures de longueur répète après moi 9 plus 1 égale 10 9 plus 2 égale 11 9 plus 3 égale 12 9 plus 4 égale 13 9 plus 5 égale 14 9 plus 6 égale 15 9 plus 7 égale 16 9 plus 8 égale 17 9 plus 9 égale 18 9 plus 10 égale 19 9 10 10 10 10 11 11 Sous-titrage MFP. ... Bonjour, Joséphine et Martin. Vos cabanes sont magnifiques ! Ah ! Vous voulez voir laquelle de vos deux cabanes est la plus longue, c'est ça ? Mais que fais-tu, Martin ? Ah ! Tu mesures la longueur de la tienne avec tes rondins ! Bonne idée ! Ta cabane est aussi longue que... 4 rondins ! Et toi, Joséphine ? Elle mesure... 5 rondins de bois ! On dirait bien que ta cabane est la plus grande, Joséphine ! D'accord, Martin ! Tu veux mesurer ta cabane avec les rondins de Joséphine, pendant que Joséphine mesure la sienne avec tes rondins ! Pourquoi pas ? Tiens ! Maintenant, ta cabane mesure 5 rondins, Martin ! Et la tienne, 4 rondins, Joséphine ! Alors, celle de Martin est la plus grande ? Mais c'était le contraire tout à l'heure ! Bizarre ! Ah ! Le rondin bleu est plus long que le rouge ! On ne peut pas comparer les cabanes avec des rondins de mesure différentes ! Bonne idée, Joséphine ! Il faut utiliser les mêmes rondins pour mesurer vos cabanes ! Celle de Joséphine mesure 5 rondins rouges, exactement comme celle de Martin ! Vous voyez ? Lorsque vous utilisez le même rondin, c'est-à-dire la même unité pour mesurer, vos cabanes sont de même longueur ! Ah ! Maintenant, tu veux mesurer la hauteur ! Mais tu n'as pas assez de rondins ! Qu'est-ce que vous voulez faire, les lutins ? Bien joué ! Avec cette bande de papier graduée, plus besoin de manipuler des rondins ! On sait que la bande de papier mesure 10 rondins ! Ta cabane mesure 9 rondins de hauteur, Martin ! Et la tienne aussi, Joséphine ! Égalité parfaite ! Vos deux cabanes ont la même hauteur ! Ah ! Tu veux savoir si vos cabanes sont les plus hautes de la forêt ? Dans le village voisin, les Farfadets utilisent la brique comme unité de mesure ! Ça ne va pas être facile de comparer une mesure en rondin et une mesure en briques ! C'est vrai, Joséphine ! Il faudrait que tout le monde utilise la même unité de longueur ! Mais tu sais, elle existe déjà et on l'utilise presque partout dans le monde ! C'est le mètre ! Et vos cabanes mesurent presque un mètre ! Belle hauteur pour des lutins ! Les mesures de longueur ! Les mesures de longueur ! Pour tracer ou mesurer des longueurs, on utilise des unités de longueur ! Les plus utilisés sont le kilomètre, que l'on écrit KM, pour des grandes distances ! Exemple, Gérard et Marie-Hélène habitent à 25 km du village ! Le mètre, que l'on écrit M, pour des longueurs moyennes ! Par exemple, le tableau de la petite école mesure un mètre ! Le centimètre, que l'on écrit CM, pour de petites longueurs ! Par exemple, ma règle fait 20 cm ! Le millimètre, que l'on écrit MM, pour des longueurs minuscules, toutes petites ! Par exemple, l'aiguille pour coudre fait 2 mm ! Pour mesurer des longueurs avec une règle graduée, Il faut bien placer le 0 sur le point de départ ! Sinon, la mesure sera fausse ! Retenez bien tout cela ! Demande à ton animatrice de mettre sur pause ! Lorsqu'on te propose un exercice, comme ça, vous avez tous ensemble le temps de réfléchir à la réponse ! Ensuite, dès que vous avez trouvé la réponse, vous vérifiez en regardant la solution ! Mais il faut d'abord réfléchir, c'est très important ! Après, vous regardez si vous avez fait juste ! Et puis, si vous avez fait faux, c'est pas bien grave ! Comme ça, vous apprenez des choses nouvelles ! Allez, au travail ! ... ... Sous-titrage MFP. ... ...